Alors bonsoir Hélène et bienvenue sur ce plateau c'est vous j'ai l'impression que plus le temps passe plus tu rajeunis Oh bah merci c'est quoi ton secret t'es la fille des bogdanoff est ce qu'il y a un ingrédient spécial pour garder cette fraîcheur La campagne tu vis à la campagne maintenant est ce que ça te fait du mal si je te dis que tu as bercé mon enfance Bah non pourquoi ah non d'accord ah mais moi je me non 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 c'est vrai je t'en regardais tout le temps mais oui oui Faut savoir que tu viens de fêter les 20 ans d'Hélène et les garçons Vous vous voyez encore entre vous ou pas ? Mais oui mais on tourne en ce moment entre nous surtout Ah vous tournez pour TMC ? Oui on a commencé la saison 3 des mystères de l'amour D'accord il se passe quoi alors parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus violent que dans Hélène et les garçons Il y a de la drogue il y a du crack des viols j'ai l'impression de regarder enquête exclusive des fois quand je... C'est vrai c'est vrai En 87 t'as sorti ton premier album Dans ses grands yeux verts qui s'est vendu à 100 000 exemplaires Et à l'époque t'étais même connue en Chine Oui bah je suis toujours connue en Chine T'es toujours connue en Chine ? Oui Genre dans le 13ème on t'arrête dans la rue ? Mais oui 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 on m'arrête partout Tu retournes en Chine un peu ? Pas que dans le 13ème oui je dois y retourner là Et là bas t'es genre... Bah disons que c'est mes chansons je sais pas trop s'ils me connaissent physiquement mais mes chansons elles sont diffusées partout quoi enfin... Et ils leur chantent en français ? Il y en a une qui a repris en chinois Parce que Hélène phonétiquement juste la sonorité Hélène ça veut dire amitié ou amour ça veut dire ça en chinois D'accord Donc ils ont repris ma chanson je sais pas je sais pas ce qu'ils ont mis comme parole C'est vrai que tu t'es fait repérer pour cette série alors que tu travaillais au courrier ? Non c'est pas ça la vraie histoire Non la vraie histoire c'est que je travaillais sur les concerts au Mans Voilà je faisais un peu tout coller les affiches la bouffe voilà la tendance derrière les loges Et lors d'un concert de Dorothée ma soeur a dit tiens j'ai ma petite soeur qui aimerait chanter bon je sais pas pourquoi elle a dit ça mais elle a dit ça tant mieux D'accord Donc voilà et suite à ça il m'a il m'a fait faire un 45 tours à l'époque Et ce qui a bien marché ? Oui Et t'as commencé la télé en jouant dans le premier baiser d'abord ? C'était la soeur de Justine ? La grande soeur de Justine Et ensuite ils ont décidé de créer une série autour de toi qui s'appelait donc Hélène et les garçons Oui parce que les gens ont beaucoup écrit pour me voir plus les téléspectateurs D'accord c'est comme ça que c'est né Donc il a dit s'ils veulent la voir plus je vais lui faire sa série A quel moment je t'ai rendu compte que t'étais vraiment devenue une énorme star parce que je sais pas si vous imaginez mais c'était vraiment énorme à l'époque Si un jour où je suis arrivée dans un bureau de tabac et il y avait tous les magazines de télé où il y avait ma photo partout En couverture ? En couverture Et je me suis fait la réflexion et je me suis dit celui qui m'aime pas il est quand même obligé d'acheter ma photo Ah merde Ah oui donc c'était Ça te manque pas ça ? Non Est-ce que tu touches sur les rediffusions ? Parce que c'est énorme Je sais pas mais j'aurais dû me renseigner et j'aurais dû venir avec peut-être avec un comptable Bah peut-être parce que vous regardez l'année des garçons ou pas vous ? Je sais pas Mystère de l'amour c'est gentil Là mais vous êtes obligé de regarder l'année des garçons parce que sur la TNT tu japs le soir c'est sur 5 chaînes Ah bon ? Ouais c'est plus un programme télé c'est une prise d'otage votre truc je te jure C'est diffusé toute la nuit Ouais Sur plusieurs chaînes Ah je sais pas Est-ce qu'il y a eu des coucheries dans la série ? Dis la vérité Ah mais non 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 moi je dis pas ça On a regardé l'année des garçons pendant des années on veut entendre des trucs dégueulasses maintenant Ah non mais y'avait rien de dégueulasse On veut entendre que José a fait l'amour avec un caniche mort un truc quoi Je ne suis pas au courant En plus il y en a une qui est pas au courant c'est moi parce que ça m'intéresse pas donc peut-être Oui mais t'as dû voir des trucs Ah non 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 mais je vois rien je te jure je te jure non Tu préférais lequel physiquement par exemple ça tu peux le dire Ah bah moi mon grand pote c'est Patrick Patrick Grand pote avec qui des fois t'es où à 2h11 du matin T'es où c'est celui là ce grand pote là ou le pote le vrai pote qui T'es où ça va ? Hein tu y'as déjà eu si alors Bah si tu le sais Non je sais pas mais les gens veulent le savoir Parce qu'on rêverait de ça nous Que Hélène couche vraiment avec Nicolas Donc wadou Ah regarde le mystère ils ont ken de ouf Ça là ce regard là Ça veut dire on a ken Alors est-ce que vous avez eu vos diplômes dans la série parce que vous avez au lieu de réviser vous étiez tout le temps à la café pendant 280 épisodes La sociologie je crois Jamais ils ont révisé les mecs tu vois Non Ils n'ont pas d'être en galère d'oseille et tout On avait même pas de feuilles de cours Rien du tout Non on avait que des fringues Des fringues et des fringues Autre chose est-ce que les garçons ont fini par sortir un album parce qu'ils ont répété pendant dix piges Non Et même pas un single donc comment ça se passe Bah non ils faisaient que la fin ou le début des morceaux en même temps C'est vrai ouais ils étaient souvent dans la fin Ouais on l'avait répété avec C'était top A l'époque tu... bon tu cartènes tu fais plusieurs fois Bercy un soir tu t'évanouis devant 14 000 personnes Je crois que c'est l'amour des gens qui m'a submergée Parce que les gens étaient fous de toi Et ouais Et donc j'ai pas pu... C'était quoi ton public ? 7 à 77 ans ? Ouais exactement D'accord Exactement Et donc trop d'amour ça... Bah ça m'a envahie voilà trop d'émotions Ça m'a fait combien Bercy ? Je sais pas 7 ou 8 7 ou 8 Bercy 14 000 personnes à chaque fois Ouais On peut l'applaudir Bah c'est eux qu'il faut applaudir hein c'est eux qui sont bien Au moment où tu marques très fort tu décides d'arrêter Pourquoi ? Après Bercy Juste après Bercy ? Bah oui parce que je me disais qu'est-ce que je peux faire de mieux que 8 fois Bercy T'as fait quoi toutes ces années où t'as arrêté ? Bah j'ai vécu ma vie privée D'accord dont on va parler ? Dont on va pas parler Non donc tu ne veux pas parler il n'y a aucun problème D'ailleurs t'as jamais eu de problème par exemple avec des paparazzi ? Ah si oh la la Ah oui ? Pendant 3 mois jour et nuit ils étaient là tout le temps D'accord Dès que je sortais j'en avais 2 avec des appareils photos Il y a des célébrités de l'époque qui t'ont dragué ou pas ? T'ont eu des petits mots ? Ouais il y en a quelques-uns qui ont été sympathiques Mais bon je veux pas dire qui hein Bah eux bien évidemment que oui Mais non je veux pas dire qui ça se fait pas Les pauvres mais non parce que j'aurais donné Bah ils ont pas confus donc c'est complètement con Bah justement c'est pas non non Ah non 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 les pauvres Ah non 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 ça se fait pas Attendez je m'en occupe Ça se fait pas ça se fait pas non non Ils chantent toujours ? Mais c'est pas un chanteur C'est pas un chanteur Il joue toujours dans les films ? Oh non 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 mais c'est euh vas-y allez Non mais réfléchis pas Toi ton problème tu réfléchis trop Oui voilà c'est ça C'est comme les meufs en vacances Tu commences à te toucher Ils disent non non mais réfléchis pas On est au bord de la piscine On kiffe La vie se dérouler tu vois Voilà Donc question suivante D'accord question suivante on en parle pas plus Oh non Non T'as déjà consommé des drogues ? Viens on se parle Dis nous un truc bizarre ça toi Non non mais je veux rien dire Dis nous qui a un troisième téton j'en sais rien Tu vois Je chante je suis une fille comme les autres Tu vois ça veut bien dire ce que ça veut dire Je suis tout à fait normale Mais t'es vraiment une fille comme les autres Bah oui pourquoi Même pas une club ? T'as déjà fumé une club quand même Oui mais j'ai arrêté de fumer en plus Tu vois j'ai même plus défauts T'avais passé sur la musique Et t'as dit qu'au niveau du fond Tu te sentais très proche de NTM Et Stomy Bugsy C'était à l'époque que j'ai dû dire ça Oui non mais c'est vrai C'est vrai c'est des gens qui me touchent NTM ils m'ont Ils m'ont vraiment touchée Alors c'est eux C'est Joey Star donc J'ai réussi Waouh Il paraît que tu as assisté à l'anniversaire de Julie André Où était invité Dominique Stroscan Ça c'est génial C'est à dire que j'ai vu ton nom sur la liste Ça m'a fait rire Bah oui moi aussi ça m'a fait rire Je sors jamais J'ai un pote qui m'invite Le soir où tu sors Et c'est écrit partout Quand même pas de chance quoi Et la soirée où il y a Dominique Stroscan Je ne sors jamais je vous jure c'est vrai Et là Qui t'a invité c'est qui ce pote d'abord ? Un pote T'as besoin de savoir qui c'est Alors qui te retrouve à l'anniversaire de Julie André Oui Non il me dit ouais je suis là parce que je boire un verre En même temps je savais pas trop où j'allais D'accord Enfin voilà c'était dans un bar la rue Saint-Denis Déjà un bar rue Saint-Denis Oui Ça oriente Bon en même temps tout le monde était très normal D'accord Et t'as croisé Dominique Stroscan Eh bah non j'ai pas croisé lui Si tu l'as vu Je le vois jamais il est toujours derrière donc Il y a là le problème Il y a ce très joli DVD que tu viens de sortir On arrive à l'Olympia ainsi que celui d'Agnon Et tout de suite on regarde un extrait du DVD C'est à l'Olympia Hélène Rolles Hélène Je m'appelle Hélène Je suis une fille Comme les autres Et les J'aime mes joies, mes peines Elles font ma vie Comme la foutre Je voudrais Trouver l'amour Simplement Trouver l'amour Ce DVD est magnifique C'est très joli Est-ce que t'as le même public que les gens par exemple qui assistent au concert de Chantal Goya par exemple Non En boîte à 3h du matin Non 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 c'est pas ce public là Non Ils sont bourrés Ah Tu sais je vois ça a l'air bien Un lapin a tué un chasseur Tu trouves ça génial A 3h du matin Mais toi c'est pas ça Non 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 Il n'y a pas ce côté nostalgique, kitsch Non On rappelle que tu seras au Divan du Monde mardi prochain le 29 mai Et on te remercie Ben c'est moi qui remercie La première fois très fort à l'envers la cible Merci beaucoup A bientôt